Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue chers élèves, maîtres, futurs, instituts et réfunctions du Cameroun X. Je suis M. Massamba, Massamba du Génard, professeur des écoles normales d'instituturs, enseignant d'administration scolaire. Je m'invite, bien sûr, vous entretenir sur l'enseignement qui porte sur le cours d'administration scolaire, exclusivement au niveau de la caméria des IMIES. Avant de commencer donc notre enseignement de ce jour, rappellons-nous que nous avons un devoir pour lequel vous étiez appelé à réfléchir à la maison. Ainsi, nous devons commencer par la correction du dit devoir, suivant donc activement la lecture de ces devoirs. Votre oncle, nommé animateur pédagogique, vous révèle qu'il travaille plutôt pour services déconcentrés et a pour chef hiérarchique l'inspecteur d'avancement de l'éducation de base. Ne comprenant pas grand-chose, vos amis sollicitent vos écrivages. La tâche inhérente à ces devoirs vous amène ainsi à définir en premier le concept hiérarchique. Ensuite, présenter, suivant l'ordre hiérarchique, les différentes structures déconcentrées du ministère de l'éducation à base. Après donc cette tâche de chers élèves-maîtres, nous devons apporter une solution à notre devoir. La solution apportée à notre devoir commence bien sûr par la définition du concept hiérarchique selon son étymologie. Et nous comprenons que hiérarchique selon son étymologie dérive de deux mots grecs, à savoir hiérarchique qui signifie sacré, inviolable, qui inspire du respect, et arcaine qui signifie commandé, supervisé. C'est-à-dire que par esprit de synthèse, le concept hiérarchique est une forme de structure pyramidal dans laquelle chaque élément occupe une place déterminée, soit supérieure à un autre qui le suit, et joue un rôle précis. Nous l'avons décisé la dernière fois que cette hiérarchique renvoie justement à une pyramide, ou au sommet de cette pyramide, c'est le leader de chaque institution qui assiste d'une diversité de collaborateurs. C'est à cela que se refait le concept hiérarchique. Après le concept hiérarchique, nous nous basons sur le concept d'organigramme, qui, en réalité, selon le titulé ainsi que le pédis 2019, nous fait comprendre que c'est un chemin représentant l'organisation générale d'une administration. C'est présent, les différents services déconcentrés de l'éducation de base, nous amènent à comprendre qu'il s'agit de la délégation régionale de l'éducation de base, qui est constituée de l'inspection de coordination des enseignements, de la sous-direction des examens et concours, du service de la carte scolaire, du sport, des activités postes et de l'éducation scolaire, et est sous la direction, la supervision d'un délégué régional. Après, donc, la direction, justement, de la délégation régionale de l'éducation de base, survient la délégation départementale de l'éducation de base, qui est sous la supervision d'un délégué départemental de l'éducation de base. Cette délégation est, entre autres, composée d'un service des affaires administratives et financières, d'un service de la statistique de la carte scolaire, des activités postes et périphes scolaires. Et c'est cette délégation qui, en réalité, supervise les examens dans tous les établissements scolaires, et est chargée, entre autres, de la nomination des chargés des missions qui sont appelées à superviser ces examens. Après ces deux services de concentré, nous passons aux deux autres services de concentré, à savoir l'inspection de l'arrondissement de l'éducation de base, qui est sous la supervision d'un inspecteur de l'arrondissement de l'éducation de base. Et cette inspection est constituée d'un bureau des affaires pédagogiques et des activités postes et périphes scolaires. L'inspecteur dans ces missions est assisté par deux animateurs pédagogiques. Après cette inspection, s'ouviennent ainsi les différentes écoles qui, d'une part, on a les écoles publiques avec les écoles primaires d'application, qui recueillent les différents élèves maîtres, qui sortent les énergies pendant la phase pratique de leur stage durant leur formation. Ensuite, nous avons les écoles primaires simples et les écoles maternelles. Après ces écoles, nous nous rendons compte que leur fonctionnement en réalité au Cameroun est suivant l'organisation de chaque institution, qui peut être soit en régime de mi-temps, soit en régime de mi-temps ou en régime mixte, c'est-à-dire mi-temps et plein temps. Et ces écoles, en réalité, sont, d'autre part, certaines écoles renvoisent les écoles confessionnelles d'ordre islamique, les écoles confessionnelles d'ordre catholique, les écoles confessionnelles d'ordre adventiste et les écoles confessionnelles d'ordre protestant. Après la présentation de ces différentes écoles, nous passons directement au thème qui constitue, en réalité, qui regorge notre leçon du jour. Et le thème qui regorge notre leçon du jour, c'est le troisième thème, à savoir l'organisation et le fonctionnement d'une école maternelle et primaire. C'est le troisième thème de notre enseignement. Et ce troisième thème de notre enseignement comprend deux leçons. La première leçon, c'est l'approche émotionnelle de l'organigramme des structures déconcentrés, du ministère de l'éducation de base. Rappelez-vous, chers élèves maîtres, nous avons déjà présenté ces leçons qui occupaient la quatrième position. La deuxième leçon de notre thème, le thème d'organisation et le fonctionnement d'une école maternelle et primaire, renvoie justement à la leçon qui porte sur les organes et les attributions d'une école maternelle et primaire. C'est présent, c'est la cinquième leçon de notre enseignement et de notre cours d'organisation scolaire. Cette cinquième leçon porte exclusivement sur les organes et les attributions d'une école maternelle et primaire. La présentation, justement, de cette leçon nous amène à développer le plan. Ce plan va nous permettre, en réalité, sur six aspects fondamentaux, de vous décliner des articulations tels que les objectifs, qui vont, en réalité, nous amener à comprendre ce que nous voulons développer en chaque termine qui va nous être. Après ces objectifs, le deuxième aspect, ce sont les théories, les connaissances antérieures, qui nous permettent de savoir si, effectivement, vous aviez compris quelque chose par rapport aux enseignements ou alors nous sommes appelés à procéder pour l'imédiation. Après cela, c'est la situation problème. La situation problème nous amène ici à déclencher la diversité des activités d'apprentissage qui constituent en réalité l'ossature de la leçon que nous sommes appelés à vous dispenser. Après cette situation problème, nous passons à la déclinaison des activités d'apprentissage, c'est-à-dire les différents savoirs, les différents savoirs, les différents savoirs, faire savoir être que nous vous faisons acquérir à travers, justement, l'enseignement. Après ces activités d'apprentissage, nous allons vous inviter à réfléchir sur un exercice d'application qui va ainsi nous permettre de consolider davantage les connaissances dont nous vous faisons acquérir. Après cet exercice d'application, vous serez invité à rentrer chez vous avec un devoir pour davantage aller exploiter qualitativement votre temps à la maison en réfléchissant, bien sûr, sur ce devoir. Après ce plan, nous passons à l'objectif de notre leçon d'éducation. Il s'agit d'un seul objectif. Et cet objectif vise à développer en chaque élève maître la capacité à comprendre le fonctionnement d'une école maternelle et primaire à partir de la diversité de ses organes et la diversité de ses activités. Ainsi, présenter les periqués, justement, par rapport à notre objectif, nous permet de comprendre que vous avez acquis des connaissances sur le concept d'hierarchie et de l'organisation de structure de concentrée du ministère de l'éducation de base. Celle-ci nous rappelle le devoir d'un mouvement de conseil pour corriger ainsi par rapport à la notion de hiérarchie ou le concept d'hierarchie et l'organisation des différentes structures de concentrée du ministère de l'éducation de base. C'est sur, justement, le fondement de ces connaissances antérieures que nous pouvons continuer, justement, de vous ajouter de vos connaissances afin de compléter votre formation à l'hierarchie. Puisqu'il s'agit d'une formation de qualité, et cette formation de qualité doit tenir toujours compte des periqués. Après, dans cette periqués, nous passons directement à la situation de l'hierarchie. Nous l'avons précisé chez le dernier, c'est la situation de problème qui vient déclencher, en réalité, les activités d'apprentissage. Parce que la lecture de cette situation de problème qui suscite à nous une certaine curiosité par rapport à un problème qui doit être résumé, va nous amener à décliner les différentes articulations qui vont constituer les activités d'apprentissage. Allons-nous suivre ensemble la lecture de cette situation de problème. Le directeur, nouvellement affecté dans votre école, demande à votre collègue de lui dresser le planning des activités liées aux organes et attributions d'une école maternelle et primaire. À cet effet, votre collègue sollicite votre assistance. Pour l'orienter, vous avez une seule consigne à savoir présenter le fonctionnement d'une école maternelle et primaire à partir de ses organes et ses attributions. C'est cette consigne, en réalité, qui va orienter aujourd'hui nos activités d'apprentissage. Ainsi, pendant ces activités d'apprentissage, il s'agit notamment de le permettre chez les maîtres de comprendre le fonctionnement d'une école maternelle et primaire à partir de ses organes et à partir de ses attributions, à fond qu'il n'y ait plus de malentendus sur ce qu'on appelle organes et ce qu'on appelle attribution par rapport aux différents leaders dans une institution secouraire. Après ces activités d'apprentissage, nous commençons en réalité par le contexte de justification du fonctionnement des établissements primaires. Ce contexte nous permet de comprendre que l'organisation de fonctionnement des établissements primaires, oui, sont régis, c'est-à-dire l'organisation de fonctionnement, ils sont régis par le décret numéro 1, barre 041 du 19 février 2001, fixant ainsi les attributions des responsables de la législation scolaire. Oui, c'est en référence à ce décret que les écoles primaires publiques sont organisées au Cameroun. Ici, nous passons aux différents organes et attributions de ces écoles. Nous comprenons que c'est à la suite du décret suscité que l'arrêté numéro 367, barre B1, barre 14, 74, 19, septembre 2001, précise que ces établissements scolaires dont nous parlons, à savoir Marnon et les Pénins, sont administrés par le conseil d'école d'une part et d'autre part la direction d'école. Oui, voilà donc les deux organes, les deux attributions que nous allons dérouler dans notre activité d'apprentissage qui régisent le fonctionnement des établissements scolaires primaires. Il s'agit du conseil d'école et de la direction d'école. Ainsi, nous commençons par le conseil d'école. Parlant du conseil d'école, chers lèvres-mêmes, nous devons comprendre qu'il s'agit d'une activité ou une réunion administrative et pédagogique, réunion à la fois administrative et pédagogique qui recense la diversité des acteurs de la communauté éducative. La diversité des acteurs de la communauté éducative concerne d'une part les acteurs internes à la communauté éducative, c'est-à-dire le staff administratif d'une institution scolaire, les enseignants, les élèves et le personnel d'appui. À côté de cela, il y a des acteurs de la communauté éducative à l'institution scolaire. C'est la diversité des organisations non-mouvernementales, les collectivités territoriales décentralisées, les différentes élites de la localité et bien d'autres acteurs. Et pour ce qui est exclusivement du conseil d'école, nous nous rappelons que cette réunion administrative et pédagogique regroupons 18 membres. Certains membres sont le droit élu et d'autres membres ne sont pas élus, ils sont le droit. Ainsi, ce sont les différents acteurs de la communauté éducative. Et parmi ces membres, nous avons, entre autres, les premiers membres renvoient justement au directeur de l'institution scolaire. Les autres membres qui viennent compléter la communauté éducative pour le conseil d'école, c'est les acteurs de la communauté éducative, d'abord au niveau des collectivités territoriales et centralisées. Il y a un représentant de la commune, ou alors un conseiller communal. Après, le conseiller survient ainsi un représentant de l'administration civile, qui peut être le représentant du chef de fait. Après, le représentant du chef de fait survient ensuite pour ce même conseil d'école, le représentant du chef de quartier, ou alors le chef de quartier du même, en fonction de sa disponibilité. Et toujours, pour compléter le nombre de ces 18 membres du conseil d'école, nous avons ainsi le président. Ensuite du président, nous avons le secrétaire général et les joueurs aériens de l'association des parents d'élèves et enseignants, lui, qui constitue les 18 membres d'un conseil d'école. Nous comprenons donc que le conseil d'école, en réalité, est une forme d'activité, c'est-à-dire une réunion à la fois administrative et pédagogique, qui vise le réunion d'une institution scolaire, sur la base d'un consensus justement de gestion, à partir de la diversité des acteurs de la communauté éducative. C'est-à-dire que le rôle justement de ce conseil d'école, c'est d'approuver les comptes administratifs et de gestion qui participent aux opérations de recrutement des élèves et enseignants bacataires. C'est ce même conseil d'école qui assiste ainsi le directeur d'école dans la préparation du budget d'investissement de cette école. Voilà, présenté le rôle du conseil d'école qui est constitué des 18 membres, sorti justement des acteurs de la communauté éducative. Après, justement, le conseil d'école, nous passons au deuxième organe, à savoir la direction d'école. La direction d'école, ainsi, en vérité, c'est une activité de gestion, une activité d'administration qui est assurée par un directeur. Et cette direction d'école, en réalité, est assurée par un directeur qui est nommé par un texte ministériel. Ce directeur, dans ses missions, est secondé par un directeur actuel éventuellement et un conseil des maîtres. Nous comprenons que le directeur, en réalité, qui a appelé à diriger l'école en termes de direction, a une lourde mission. Sa lourde mission est déclinée, justement, sur la diversité des rôles auxquels il a appelé à l'école. Donc, il doit jouer, ainsi. Le premier rôle renvoie au rôle administratif. Dans son rôle administratif, nous devons comprendre qu'un directeur d'école représente toute propriété administrative centrale dans son institution scolaire. Représentant ainsi cette autorité centrale dans son institution scolaire, c'est lui le guideur de toute école où il se trouve. Et cette école étant sous sa gestion, son administration, on comprend que ses tâches administratives lui permettent, ainsi, de veiller sur la gestion des ressources financières et matérielles, justement, de cette école. Il veille, ainsi, sur le recrutement des personnels visant, justement, aux éléments de l'école. Dans le cas, par exemple, des enseignants vacataires. Le deuxième rôle du directeur, il s'agit, en réalité, du rôle pédagogique. Dans le rôle pédagogique, le directeur fixe, justement, les différentes activités liées à la formation de chaque élève. Ces différentes activités sont fixées par le directeur qui coordonnent ces activités sur le terrain. Toujours dans la perspective des rôles pédagogiques du directeur, il a appelé à dispenser régulièrement les leçons modèles. Le directeur est appelé à dispenser régulièrement les leçons modèles pour amener certains enseignants qui ne se sont plus accoutumés, justement, à l'actualisation des méthodes et des enseignements liées à l'éducation, de pouvoir, en réalité, se mettre à jour. Passer le son modèles, le directeur, en réalité, amène ses enseignants à revoir la météo de l'enseignement. Après, le leçon modèles, toujours dans l'optique du rôle pédagogique, on se rend compte que le directeur d'école, lui, dans son rôle pédagogique, essaye aussi de mener les activités liées aux visites de classe. Le directeur mène des visites de classe en tant que supérieur et hérarchique de cette institution. La visite de classe permet aussi au directeur de comprendre en réalité comment est-ce que chaque enseignant gère la théorogénéité de sa classe. Qui dit théorogénéité de la classe ? On comprend que dans une classe, il y a une diversité d'élèves. Une diversité d'élèves où on retrouve les élèves difficiles par rapport au contexte d'apprentissage, lui, les élèves en difficulté par rapport au contexte d'apprentissage, les élèves difficiles par rapport à leur comportement. On les appelle plus généralement les élèves soit le contexte de l'éducation. Mais ces termes péjoratifs ne s'accommodent pas avec notre statut d'enseignant. C'est pour ça que nous parlons des élèves difficiles. Ou alors des cas sociaux, dont nous devons tenir par rapport. Et pouvoir les amener ainsi à changer de comportement. Pourquoi ? Parce qu'un comportement socialement appris et qui peut en réalité mettre en niveau les autres va être modifié par l'enseignant. Après, dans le rôle pédagogique du directeur, nous passons à son rôle social. Dans son rôle social, on se rend compte que le directeur doit permettre à son institution scolaire, à l'institution scolaire dont il a la charge dessus, d'être ouvert à son environnement extérieur. C'est cette ouverture à son environnement extérieur grâce à la force du directeur qui amène chaque enseignant à entretenir les relations avec les parents d'élèves pour pouvoir suivre effectivement les élèves. Pourquoi ? Parce qu'il nous a été donné de constater que certains élèves, lorsqu'ils partent de la maison ou alors du milieu familial, ne sont plus les mêmes quand ils se retrouvent en milieu scolaire. Raison pour laquelle, dans le contexte social, le directeur, pour ce qui est de ses rôles sociaux, est appelé à établir les relations entre l'environnement extérieur et le cadre familial de chaque élèves. Et davantage, ces relations concernent ainsi l'association des parents et d'élèves et d'enseignants par rapport au jour au développement de cette école. Voilà, de façon sommet, présenter la diversité des rôles d'un directeur sur le plan administratif, sur le plan pédagogique, sur le plan social pour ce qui est de la direction d'école. Après donc, ces différentes activités d'apprentissage, chers maires maîtres, nous allons bâtir notre résumé sur la base des actifs que vous avez justement mémorisés par rapport à notre enseignement. Ces actifs vont nous permettre de bâtir le résumé qui nous fait comprendre que le fonctionnement des établissements de maire public est administri par le décret numéro 2001 bar 0041 du 19 février 2001, fixant ainsi les ordres et les attributions à travers le conseil d'école et la direction d'école. La sûreté de ce résumé nous permet de comprendre que ce qui est le conseil d'école, les constituent 18 membres qui sont entre autres les différents acteurs de la communauté éducative interne et externe telle que nous l'avons explicité pour eux. Et ces acteurs internes concernent ceux qui sont à l'intérieur de l'école et externe, ceux qui sont à l'extérieur de l'école. Nous comprenons à ce moment que ces différents membres, ils sont des 18, le nombre de renvois 18 exclusivement, parce que ces différents membres en réalité peuvent être pour la communauté éducative externe, les organisations non-gouvernementales, les collectivités territoriales centralisées, les différentes élites et les différents acteurs qui constituent l'association de parents d'élèves et d'enseignants. C'est dans ce conseil d'école que nous comprenons qu'en réalité, certains membres sont en office de droit et d'autres sont élus. Par exemple, les membres élus, nous avons le cadre du président, nous avons le cadre du secrétaire général et le trésorier de l'association de parents d'élèves et d'enseignants. Ainsi, ce sont ces divers acteurs de la communauté éducative qui contribuent pour le renouvement de chaque institution scolaire pour ce qui est le conseil d'école. Après le conseil d'école, nous décalons pour aborder le rayon de la direction d'école. Nous avons précisé que le rayon de la direction d'école, c'est une activité de gestion de l'administration qui est propre à chaque directeur. Oui, assuré par un directeur, cette direction scolaire en réalité l'amène à être nommée par un texte ministériel. Il assure ainsi ses directeurs des activités sur les plans administratifs à travers la gestion des ressources humaines, des ressources financières et matérielles, sur le plan pédagogique à travers la coordination des différentes activités de formation, sur le plan social à travers l'ouverture de son institution scolaire, à son environnement externe par rapport justement à la stabilité ou à le bon fonctionnement de cette institution scolaire. Voilà ainsi présenté de façon sommaire notre résumé qui nous permet de comprendre que vous avez compris quelque chose par rapport à la diversité des activités d'apprentissage que nous avons déclinées. Après ce résumé, nous passons directement à l'exercice d'application. Notre exercice d'application est le qui nous fait comprendre que votre collègue Pilatus est nommé animateur pédagogique. Il devient ainsi membre du conseil des maîtres, désigné à assister ou directeur dans le fonctionnement de l'école. Il vous sollicite donc à propos par rapport à sa nomination bien-entendue. Monsieur le secrétaire, il nous permet de comprendre que par rapport à sa sollicitation, il vous revient de présenter le fonctionnement d'une école matérielle et primaire à partir de ses organes et ses attributions. Ainsi, nous comprenons que le fonctionnement des établissements de la République est administré par le décret numéro 2001, base 041 du 19 février 2001, fixant ainsi les organes et les attributions de l'école primaire et matérielle à travers un conseil d'école et une direction d'école. Cette solution de notre exercice d'application permet de comprendre que le conseil d'école quant à vue est constitué dans 18 mois. Donc, les acteurs de la communauté éducation intènes de recouter les acteurs de la communauté éducation intènes tel que nous l'avons déjà clairement présenté. La suite, en réalité, permet de comprendre que ce sont ces différents acteurs qui contribuent à chaque gouvernement par la stabilité et le bon fonctionnement de chaque institution scolaire. Après le conseil d'école, toujours dans l'optique de la résolution de notre exercice d'application, nous parvenons à la direction d'école qui est une activité de gestion, nous l'avons dit, c'est-à-dire une activité d'administration assurée par le directeur pour ce qui est de la gestion justement de la structure scolaire dont il a la charge en tant que leader. Et cette direction se base sur trois aspects que nous avons encore, à savoir le plan administratif le plan pédagogique et le plan social. C'est présent, chez les ex-mères, nous passons directement aux devoirs. Ces devoirs vont nous permettre, comme cet exercice d'application présenté, de voir dans quelle mesure nous pouvons consolider les acquis d'apprentissage dont nous avons décrit pendant cette leçon. La lecture, donc, nous devons nous permettre de comprendre que vous êtes désignés pour présenter un exposé destiné à éclairer vos camarades ayant raté les enseignements sur le fonctionnement d'une école maternelle et primaire à partir de ses organes et ses attributions. La consigne ou la tâche de ce devoir va vous amener à réfléchir à la maison pour préciser en premier le texte qui régit le fonctionnement justement de ces écoles. Ensuite, présenter les organes et les différentes attributions d'une école maternelle et primaire selon vos activités d'apprentissage que nous avons déclinées par votre concours d'assiduité. Après ces conseils liés aux devoirs, nous passons ainsi à la diversité des références bibliographiques qui nous ont amenés à bâtir notre leçon. Nous avons bien sûr commencé par le programme officiel des Égouettes pour ne pas sortir justement du cadre de réglementer d'une série d'éducation de base. Ensuite, nous sommes partis convoquer le décret numéro 2001 base 041 du 19 février 2001 pour comprendre en réalité comment fonctionnent les institutions et les établissements scolaires primaires au Cameroun. L'arrêté numéro 367 barre B1 barre 14 24 19 septembre 2001 nous amène à comprendre qu'en réalité dans le fonctionnement des écoles primaires et maternelles il s'agit des ordres qui sont entre vous qui le conseil et la direction de l'école sur ces chers élèves nous vous invitons à tirer nos lèvres sur nous pour que passez les référents bibliographiques que vous puissiez aussi faire des recherches pour davantage enrichir vos connaissances. Ces référents bibliographiques nous conduisent justement au terme de notre leçon. Faites le devoir à la maison réfléchissez réfléchissez davantage par rapport à ces droits venez présenter les hommes d'ombre et ces hommes d'ombre les questions que vous allez poser vont nous amener à vous éclairer davantage afin que vous soyez définitivement aguerris à comprendre le fonctionnement d'une école primaire et maternelle. suissez notre prochaine leçon chèvre mètre portera sur le processus d'utiliser des décisions. Sous-titrage ST' 501